Tout d'abord, le studio de Zacacias est un lieu mythique qui accueille les plus grands photographes d'art contemporain ou de mode qui ont travaillé dans ce studio depuis les années 60. Dans cet espace mythique, il était difficile d'en faire autre chose qu'un espace de création ou d'expression d'art visuel et contemporain. L'objectif est d'accueillir les plus grands artistes du monde, contemporains, de leur vivant, et avec eux de réfléchir à ce que nous pourrions faire de nouveaux et de créatifs qui mettent plusieurs arts différents. La nature du projet, en effet, c'est de montrer, d'une part, le projet chorégraphique et de l'autre, le projet scénique. L'idée, c'est que le spectateur puisse expérimenter ces deux projets, qui normalement sont liés à un seul et unique spectacle. Et là, du coup, le spectateur est invité à expérimenter d'une part la scénographie, celle de Barbara Cougar, et d'une autre, la chorégraphie, celle de Benjamin Milpied. Il y a beaucoup de films qui sont tournés à la suite de ces balais. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un panorama de tous ces films et d'avoir la possibilité, au premier étage, de pouvoir les visionner les uns après les autres. En fait, j'ai commencé par avoir l'envie de travailler sur ces musiques de David Lang, ce sont des pièces pour piano. En fait, j'ai avant tout commencé la danse. Comme mes pièces sont quand même tout le temps tournées autour des rapports humains, j'ai juste imaginé des duos, des trios, des solos, des espèces de manières différentes de représenter la musique, la musique de David. Et ensuite, Barbara est venue voir la pièce en studio, en fait, tout simplement. Elle s'est rendue compte qu'il y avait cette espèce de push and pull, de relations, d'attractions, toutes ces relations différentes qui sont évoquées pendant la pièce. C'est comme ça qu'elle a imaginé toutes ces phrases. Et quand elle m'a envoyé les premières images, j'ai tout de suite été impressionné par la justesse de ces mots. Et aussi de voir la taille des danseurs par rapport à la taille des lettres, etc. Et c'était vraiment très impressionnant, le jour où on a découvert le décor au Châtelet. La scénographie n'est pas là pour décorer l'espace. Moi, je cherche toujours des collaborateurs qui vont imaginer... Finalement, j'ai peut-être des conceptions, bien sûr, de comment l'espace, à quoi l'espace doit ressembler, à quoi la lumière doit ressembler. Mais je cherche des collaborateurs qui vont amener quelque chose auquel je n'aurais pas pensé, justement. On ne s'exprime pas seul, on s'exprime, parce que c'est l'ensemble, justement, des relations humaines et des observations, etc. Et quand on imagine que le sac du printemps a été composé pour la danse, et que c'est une l'œuvre majeure du XXe siècle, c'est extraordinaire. Donc pourquoi est-ce que ceci arrive si peu ou presque plus aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada